La question se pose, combien de mes collègues vont faire la blague à un moment donné de tirer sur l'ambulance un moment dans leur vidéo ? Remarquerez que je ne le fais pas mais je profite de le dire comme ça, voilà, c'est parce que j'avais pas dit des intros. Allez c'est parti, yota ! Bonjour vous les cénéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, on va parler aujourd'hui du film Ambulance avec le LA de Ambulance qui fait LA Los Angeles, le nouveau film de Michael Bay qui après être passé sur Netflix, revient au cinéma, il a dit lui-même que l'expérience Netflix finalement ça n'a pas été trop son truc. Et donc on rappelle que le film qu'il avait fait sur Netflix, il y avait peut-être des suites de prévues de devenir une saga mais finalement il a préféré revenir au cinéma dans un film avec les acteurs jolies, Jake G. Nellol, Eiza Gonzalez ou encore Yaya Abdul-Mateen 2. Voilà pour les rôles principaux, un film d'action pure et dure, on revient à la base, on revient à ce qui nous plaît et à ce que je préfère chez Michael Bay, mais la course-poursuite, et quand je vous dis la course-poursuite, c'est que le film il fait plus de deux heures, mais c'est une course-poursuite non-stop du début à la fin. Alors, deux possibilités, soit vous risquez de trouver ça long et chiant, soit alors vous allez prendre votre pied en voyant un film qui va au bout de ses idées, etc, etc. Et personnellement vous savez que j'adore le cinéma d'action, donc j'adore ce genre de choses, même si je peux reconnaître que la formule peut être écœurante pour certains. Le film en lui-même n'est pas d'une originalité folle, il va prendre beaucoup de choses que l'on connaît déjà, beaucoup de situations et tout ça, mais il le fait bien, il le fait au cinéma et il le fait avec la caméra de Michael Bay. La caméra de Michael Bay, c'est quoi ? C'est une caméra folle, une caméra folle, une caméra qui va à un moment donné monter sur un immeuble, on dirait Spider-Man, va sur un immeuble, fait une cabriole, redescend et va voir une voiture. Vous voyez, ça c'est la caméra de Michael Bay, elle est un peu folle, elle est comme ça. C'est évidemment plein d'angles de vue, c'est rapide, c'est rythmé, la caméra bouge toujours, etc. Qu'est-ce qui fait que j'adore Michael Bay ? C'est que malgré qu'il fasse ça, la lisibilité est généralement toujours très bonne, et ça, ça fait toujours plaisir. Et ce qui fait aussi que là où, par exemple, un Fast & Furious fait aussi des trucs comme ça pour t'en mettre plein la gueule, bah là, il y a quand même un semblant de crédibilité, évidemment une crédibilité de film d'action, non pas une réelle crédibilité, on est dans un film d'action, vous vous souvenez, enfin vous le savez tous, la suspension d'incrédulité, etc. Là, ça fonctionne, là, il n'y a pas trop de soucis. Et le film, il y va à fond, la caisse. Si vous aimez GTA pour les gamers, et bah en fait c'est GTA ce film. C'est GTA, quand vous faites, on s'amuse à faire ça avec des potes, des braquages, et puis on vous a augmenté tout, 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 le nombre d'étoiles au maximum, t'as tous les flics ou trop, c'est après, bah, tu t'amuses à faire un carnage et tout ce qui va avec. C'est ça ce film, c'est ça ce film. Est-ce qu'il va y avoir des moments un poil plus calmes pour mettre un petit peu d'émotion, etc. Un petit peu, mais pas tant que ça, pas tant que ça, il y en aura un petit peu, hein, pour essayer justement de gérer le rythme du film et tout, mais ça y va. Si vous êtes plus des cinéphiles, on se rapproche au niveau du rythme d'un film comme Speed, et je dis pas ça parce qu'on a un véhicule qui fonce à travers la ville, évidemment que c'est pour ça que je le dis, parce que ça m'y fait penser, mais ce genre de films qui ont un rythme et qui y vont. J'ose pas aller du côté de Mad Max Fury Road, parce que Mad Max Fury Road, ça ne se touche pas, c'est comme ça, mais on a ce genre de film au niveau du rythme et tout ça, et personnellement ça fait plaisir. On a aussi un film d'action, où au bout d'un moment, les personnages vont se tirer dessus, et on va tuer des gens. C'est beau, c'est beau. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de films grand public actuel, où on tire dans tous les sens, mais en fait, il n'y a personne qui décède. Je l'avais dit par exemple dans le film Red Notice, qui était sorti sur Netflix, où il y a des scènes de fusillage blablabla, ça tire, mais il n'y a personne ni des méchants, ni des gentils qui se prennent une balle. Là ici, on a un film un peu à l'ancienne, années 90, où on est face à un film d'action. D'ailleurs, années 90, le père Michael Bay s'auto-référence lui-même, puisqu'on va citer le film The Rock, ou encore faire tout de suite derrière une petite référence à Bad Boys, rien que ça, rien que ça. D'ailleurs, le film en français s'appelle Rock, c'est en anglais qui s'appelle The Rock, et quand il fait référence à ça, il fait référence à autre chose. Le film a évidemment de l'humour, y compris dans ses références. Par exemple, j'ai envie de vous dire, la scène du flic qui drague, je ne vous en dis pas plus, c'est assez sympa, c'est assez savoureux. Il y a de l'humour pour venir apporter un petit peu de légèreté, et il y a très peu d'émotions, comme j'ai dit, de petits trucs, mais c'est un film d'action. On est là pour les courses poursuites, on est là pour ça, et le film, il va nous en donner, il ne va pas se retenir, il ne va pas faire genre, oui, non, mais tu sais, bam ! Et comme Michael Bay a justement cette caméra complètement folle dans tous les sens, et bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette caméra folle dans tous les sens ? Et bien, quand même, les scènes de dialogue sont actives, sont très actives. Peut-être un peu trop pour certains, comme j'ai dit, mais par exemple, au début, on a une discussion entre les deux frères, et on a ces caméras qui tournent, elles tournent autour de l'un, hop, elles passent entre les deux, elles passent, elles va sur l'autre. Qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs, ces caméras, ces travelling très rapides, enfin, plutôt rapides, c'est que ça enferme les personnages dans leur discussion, un peu comme un tourbillon, et ça, en fait, ça enlève tout ce qu'il y a autour d'eux, ça veut dire qu'ils sont entre eux, là, tout de suite, en train de discuter, et voilà, petit effet de caméra. Mais bon, Michael Bay, on connaît, vous savez si vous aimez ou si vous aimez pas, moi, j'ai toujours trouvé que son point fort, c'était les courses poursuites, et ça tombe bien, c'est ce qu'il nous donne, là. Michael Bay qui avait été accusé à une époque, surtout dans Transformers, de considérer les femmes comme des objets, est-ce qu'il le fait ? On va pas se mentir, Elsa Gonzalez, c'est pas la femme la plus moche du monde, il la filme de manière à laquelle elle ait son charme, mais attention, c'est pas pour ça que, voilà, je veux dire, globalement, c'est correct, ça va être une femme forte, moderne, etc., mais sans non plus dépasser les bornes comme dans certaines productions. Vous l'aurez compris, ce film, c'est un film pour les mecs, mais qui volent de l'action, ceux qui sont là et qui ont... Le film est une plongée en apnée dans un film d'action, voilà. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, on pourrait évidemment analyser les scènes, les scènes de gunfight, etc. Oui, dire que pour un braquage de banque, en effet, je préfère peut-être Michael Mann, en effet, dans Heat, c'était une scène beaucoup plus... Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais dans ce genre-là, genre divertissement, je trouve que Michael Bay, quand il se lâche, il y a encore un Michael... Michael Bay, quand il se lâche, je trouve qu'il fait du bon, il revient à du Michael Bay pure souche, moi qui n'étais pas très fan de sa période Transformers, Ballet revient à nouveau à du Michael Bay pure souche, et perso, je prends... Et puis voilà, en même temps, on sait ce qu'on va voir, c'est un film d'action, voilà. Je vais m'arrêter là, donc, pour cette toute petite vidéo, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, malgré la durée du film. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Alors, vous lâchez évidemment votre like, vous lâchez votre commentaire pour dire si vous avez aimé le film, ou pas, ou dire des choses intéressantes et passionnantes. Qu'est-ce que je vous dis ? L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, évidemment, hein. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. La prochaine qui est prévue, c'est celle du flic de Beverly Hills 2 jeudi, si tout va bien. Et j'ai déjà parlé du flic de Beverly Hills 1, par exemple, et d'autres films d'action, par exemple, aussi, mais pas quand. Allez, portez-vous bien, et ciao tout le monde. Hasta la prochaine ! Sous-titrage ST' 501